Je suis donc François Picard, le président d'une nouvelle association qui s'appelle l'Ecosynad, donc récemment créée le 7 octobre 2017. Et donc nous sommes reçus aujourd'hui par Madame Tourisson, maire de Noailles. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Picard. Voilà, donc vous nous recevez ici pour, je dirais, la conférence de presse de notre association puisque nous avons le plaisir donc cette année, donc le 29 septembre 2018, de venir présenter notre festival qui s'appelle le festival l'Ecosynad. Voilà, et donc si vous pouviez nous présenter un petit peu Noailles et qu'est-ce qu'on y trouve. Oui, tout dépend le temps que vous me donnez. D'abord bonjour à tous. Bonjour Monsieur Picard. Bonjour. Tout dépend le temps que vous me donnez parce que si vous voulez, je peux vous parler de Noailles. pendant un bon moment, on va faire, alors de façon succincte, Noailles, donc au sud de Brive, Noailles, 950 habitants, une commune en plein développement, une commune, je vais dire, sans aucune impartialité dynamique. On accueille beaucoup de jeunes couples, on accueille aussi des personnes qui ont choisi de venir sur notre commune pour passer une retraite heureuse. Noailles, c'est 116 enfants à l'école. Noailles, c'est, pour parler de la vie associative, c'est 13 associations dynamiques aussi, qui apportent beaucoup à la commune, qui est une magnifique équipe de foot, plus de 200 licenciés, 120 enfants à l'école de foot. Noailles, c'est aussi une commune où on trouve, on peut faire du chant, on peut faire du théâtre, on peut faire du karaté, on peut faire de la gymnastique, vous voyez, tout ça c'est très varié. Noailles, au mois de juin, c'est un magnifique, tous les ans, un magnifique concert de chant choral à l'église, c'est des représentations théâtrales, c'est le vide grenier, voilà. Chacun peut trouver son bonheur sur la commune. Et je dois dire que lorsque vous êtes venu me présenter votre association et votre projet de spectacle du Festival de l'Humour sur la commune, c'est avec un grand plaisir que je vous ai dit oui, nous allons ouvrir le bal, on peut dire, mais je pense que vous allez nous en dire plus sur vos projets concernant ce festival. Je vous remercie, donc effectivement, cette année, le 29 septembre 2018, donc à 20h30, à la salle polyvalente de Noailles, aura lieu le premier festival, l'Ecosynade, où cette année, en première partie, nous aurons Daniel Camus pour son spectacle qui s'appelle Adopt, donc tout un programme, et un deuxième artiste, juste derrière, qui se nomme Topic, avec son spectacle Bureau des solutions. Donc, le total des deux spectacles, ce sera deux heures et demie. Deux heures et demie, je dirais, de grands festivals d'humour, puisqu'il s'agit bien de cela, d'humour. Donc, on remercie d'ailleurs nos partenaires principaux qui nous ont aidés dans le montage de ce festival, c'est Midé Auto à Brive et le Garage Pouget à Brive aussi, ainsi que Optique des Quatre Routes et donc Nature Évasion à Jugean-Lazarette. Voilà. Je tenais à vous présenter cet événement, donc qui aura lieu une fois par an, ce festival d'humour, et qui sera tous les ans dans une commune différente. Notre association a voulu faire bénéficier aux Coscourésiens et aux communes aux alentours de Nespoule, sachant que le siège social est à Nespoule, et on va tourner un petit peu tous les ans sur une commune différente, avec bien sûr des artistes aussi différents. Cette année, ce sont deux jeunes artistes qui ont fait pas mal de choses, puisque Daniel Camus, le premier que nous allons retrouver lors du festival, a fait les premières parties de Jeff Panaclock, Anne Roumanoff, François Diaveuillet de Maison, vous voyez, tout à Elie Seymourne, il a fait pas mal de premières parties d'artistes, il est de temps en temps aussi sur la CIS scène de ménage, il est déjà intervenu dedans, dans la petite série, il a fait pas mal de choses, nos partenaires aussi, j'y pense, ce sont les Très Arches, et les radios que nous recevons aujourd'hui aussi, donc je pense à Brény GFM, Radio Totem et Radio Vicomte, voilà, que nous remercions. Pour ce qui est maintenant, je dirais, du festival, nous aurons aussi un partenaire, qui est le top 3 à Noailles, où il y aura une billetterie, et les billetteries sont déjà ouvertes, donc sur un site, où on peut accéder à partir de la page Facebook, ou du site internet dédié au COSINAD, donc, withevent.com, pour les réservations, sinon vous le retrouverez, donc dans votre top 3, la possibilité d'aller réserver votre place, sachant qu'il y a 250 places, à la salle polyvalente, ou au top 3, il y aura des entrées disponibles, sachant que pour les adultes, c'est 20 euros, il y a aussi une billetterie chez Marine Coiffure à Nespoule, à la ZAC de la Croix-Blanche, et au Vival à Turenne, voilà, pour les 3 billetteries, je dirais, et plus celle qui est en ligne, puisque vous avez la possibilité aussi d'avoir des billetteries en ligne. La restauration, donc j'en parlais tout à l'heure, donc, se fera au top 3, il y aura un repas du festival l'ECO-SINAD, et justement, juste à côté de la salle polyvalente, à Noailles, chez notre partenaire, top 3, voilà, le rendez-vous, donc, c'est à 20h30, juste après que vous ayez eu l'occasion de dîner chez notre partenaire, et on vous attend nombreux le 29 septembre à 20h30, voilà, en vous remerciant, et à très bientôt, vous aurez une petite vidéo qui va suivre juste après, qui va vous montrer un petit peu ce que va être ce spectacle, avec des petites démos des deux artistes. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada